L'air, c'est ça, là. C'est le sujet-là dans le cas. Bon, OK. Avant de commencer avec la première question, je souhaite te dire enchantée. Première fois qu'on se parle virtuellement. Première fois qu'on se parle tout court. Bien que je me lance, ta première question. Marianne, que faisais-tu le 17 février 2010 et qu'est-ce qu'il y avait de spécial ce jour-là? Et j'espère que ça t'en souvient. J'allais dire, c'est beaucoup trop facile comme question! Alors, bien Samuel, moi, premièrement, je suis une ancienne patineuse d'optices. Oui, je sais très bien t'es qui. Le 17 février, c'est mon anniversaire. Et en 2010, c'était mes premiers Jeux olympiques et c'est là que j'ai gagné ma première médaille olympique. Donc, en sol canadien à Vancouver. Canada vint silver! Happy Birthday, Marianne Saint-Gelais! Je me suis offert un cadeau, je pense que je ne pouvais jamais à côté pour le reste de mes jours. Là, c'est sûr. Ceux-là, c'est pour le fun. Donc, le père de ta coéquipière, Jessica Gregg, est un ancien joueur de hockey. De quelle équipe de la Ligue nationale jouait-il? Oh! Attends. Randy Gregg. Randy Gregg a joué... J'imagine, pour les Oilers d'Edmonton, ça serait mon guess. C'est incroyable, cette question-là. En fait, Randy Gregg, au U17, à l'équipe nationale de l'équipe du Canada, était mon docteur. Tu vois, on a un lien, parce qu'il a voyagé avec l'équipe canadienne de courte-piste pendant un moment aussi. Donc, il a été aussi mon médecin pendant... C'est incroyable! C'est mon tour, je pense bien. C'est mon tour de te poser des questions-là. Tu as joué en France, en Espagne et en Allemagne. En 2012, durant ton séjour en Allemagne, un quotidien allemand, t'as comparé, photo à l'appui, à un grand joueur anglais. De qui s'agit-il et pourquoi? Pas le pourquoi. Le pourquoi, j'ai mon opinion là-dessus, mais le joueur était Wayne Rooney. Mais lui a toujours été pas mal chaud. Donc, c'est sûr que c'est pas pour la cheveilleuse. Mais je dirais pour le genre de shape, les deux, qu'on avait, je pense. Moi, j'irais avec cette réponse-là. Écoute, la réponse, c'est exactement ça. On t'a surnommé Wayne Rooney. Écoute, le 27 juin 2012. Je me souviens, quand l'article est sorti, j'étais quand même surpris, parce que je venais d'arriver. Je me disais, pourquoi il parle de moi? Ça n'a pas rapport. En plus, il me compare à lui. Je me suis dit, c'est-tu à cause du talent? Puis là, quand j'ai vu que c'était à cause de la shape, j'étais un vrai déçu. Mais je me suis dit, il faut commencer à quelque part. C'est déjà un bon débit. Entre le 27 septembre 2017 et le 24 mai 2019, tu n'as raté aucun match de l'Impact de Montréal. Alors, mon chanson. Combien de matchs cette séquence record a-t-elle duré? Et combien de minutes de jeu as-tu passé sur le banc durant cette séquence? Oh! Bien, le nombre de matchs, 51, si je ne me trompe pas. 51 matchs consécutifs. Et intervention de Piette qui... Combien de minutes j'ai passé sur le banc? Euh... Pas beaucoup, ça. Euh... Ouais, je dirais... Ouais, je dirais pas plus que 100 minutes. Alors, 51 matchs d'affilée, that's right. Et attends, mon gars, seulement 66 minutes, Sylvain. 66 minutes, ouais. C'est gênant. Marianne, toi, la fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK? Euh... Ah, ben, regarde-toi, là, t'as changé, ta vision a changé, là. Ah, tu vas être nice! Au jeu de Vancouver, une artiste de chez vous a interprété la chanson thème des jeux. Quel est son nom et quel est le titre de la chanson? Et peux-tu la chanter? Hé, mon dieu, en français, je la connais pas. I believe... Je sais pas, je le connais en anglais. Live, c'est ça, là. Je le connais en anglais. Exact. Mais je sais pas les paroles en français, ben je connais ça en anglais. J'imagine une force à passer La bonté d'un monde unie C'est ça. Ouais, c'est ça. Et d'Ali Villeneuve, j'imagine. Le 7 janvier 2020. Hé, là, si tu rates cette question-là, ça fait genre deux mois que c'est passé. T'as été nommé pour la première fois de capitaine lors d'un match amical de l'équipe canadienne. Te souviens-tu contre quel adversaire et du résultat final de la rencontre? Ah, ça va être intéressant, ça! Ben, je sais que le résultat était 4 à 1 parce qu'on a affronté cette équipe-là deux fois. Deux fois en l'espace de cinq jours. J'irais avec Agnoy. Vas-y! Mouille-toi! Non, c'est parce que je vais pas l'avoir, je sais. Dominique? Dominica? Est-ce que c'est ça? Hé, t'es peut-être pas loin, mon chum. C'est 4 à 1, tu l'as, mais c'est la barbade. Barbade, c'est vrai. Ouais. J'ai envie de vous féliciter pour les efforts que vous faites en ce moment dans cette période de confinement. C'est ce qu'il nous a demandé, donc c'est ce qu'on fait, on reste à la maison. Lâchez pas! Keep going! Dimmes! Sous-titrage ST' 501